– Comment vous situez votre travail, votre pensée par rapport à celle de Bourdieu sur la reproduction sociale ? – Je dois dire que j'ai eu avec Bourdieu des rapports un peu comme ça, d'aller-retour. J'ai été très marqué par la pensée de Rancière sur Bourdieu. Je suis presque arrivé à Bourdieu par une espèce de contretemps par Rancière. Et je continue à penser qu'il y a quelque chose de très très pertinent dans l'interpellation de Rancière à Bourdieu. Il n'en reste pas moins que, je suis extrêmement admiratif du penseur Bourdieu. – Vous pouvez préciser cette critique menée par Jacques Rancière dans Le philosophe et ses pauvres mots… – Oui voilà, et puis dans d'autres textes d'ailleurs, parce que ça a été récurrent. Et puis je pense qu'en fait, il continue d'ailleurs, Rancière, à s'attaquer. Certains bourdieusistes, mal compris on pourrait dire, mais bien compris aussi. À savoir que, à trop… D'ailleurs ça reviendrait un peu à la petite réserve que parfois on émet sur ce livre, ou en tout cas les questions qui me sont adressées, à trop détailler avec une précaution, une parcimonie, une acuité extraordinaire, le maillage social et à quel point c'est un maillage et à quel point nous sommes tous dedans comme des mouches dans des toiles d'araignée. D'une certaine manière, ça décourage l'idée que peut-être nous pourrions sortir de la toile. Et sortir de ce maillage social et inventer des rapports sociaux qui soient un peu plus solidaires, un peu plus fraternels, un peu plus émancipants, etc. C'est redoutable quoi, c'est l'ambiguïté interne à la sociologie de Bourdieu qui est à la fois probablement une invitation en creux à renverser cet ordre social aliénant, mais qui est en même temps factuellement le constat permanent que cet ordre social est presque irréversible ou irrenversable. Donc Rancière voyait dans l'œuvre de Bourdieu, d'une certaine manière, elle qui se prétendait ayant vocation à armer un peu les luttes, Rancière y voit plutôt un désarmement. Alors il y a une dix...